Bonjour, le plaisir que j'ai de participer à cette réunion d'hommage à Gaston Revelle et tout particulièrement sur les années qui ont suivi la fin de la guerre les deux années qui ont suivi la fin de la guerre avec des survivants qui étaient maintenus dans des lieux qui avaient été des lieux d'incarcération qu'on appelle les DP, les personnes déplacées et Gaston Revelle qui était médecin qui avait eu un rôle majeur pendant la guerre aux côtés de l'Osée a été missionné à ce moment-là pour faire une inspection pour vérifier ce qui se passait et donc ce rôle, on a découvert dans nos archives ces rapports d'inspection ce qui était un document d'une rare... très poignant donc je voudrais rendre hommage à Cathy Hazan qui les a extraits de l'anonymat et qui les a publiés et voilà le sujet d'aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir aussi par téléconférence sa famille qui vit en Israël et donc qui assiste à notre réunion voilà, je passe la parole à Cathy Bonjour, merci à vous d'être là je ne vais pas juste pas passer la parole à notre intervieweur je voudrais remercier tout particulièrement Philippe Veil parce que quand Jean-François Gutmann vous a dit que j'avais extrait des documents en fait j'avais un rapport de trois médecins de l'Osée sur les camps de Dipy et les montrant il y a six ans à Jean-François... à Philippe Veil, pardon il me dit il faut absolument qu'on les publie et moi j'étais un petit peu hésitante parce que c'est quand même des documents assez ardus et puis il y a quatre ans de cela à un colloque de Brive je fais la connaissance de Daniel Revelle qui me dit avoir les mémoires de son père et là, tout se mettait en lien et je remercie aussi les enfants Revelle de leur patience, de leur gentillesse et du fait qu'ils m'ont confié les mémoires de leur père pour faire ce livre qui mélange plusieurs sortes de témoignages je passe la parole à M. Levkovich et bien merci beaucoup alors pour cette troisième et dernière table ronde de l'après-midi vous l'aurez compris on va parler donc d'un texte qui s'intitule et au fond de tes blessures je te guérirai un médecin de l'Osée de la résistance en France aux comptes personnes déplacées en Allemagne un texte rédigé donc par le docteur Gaston Revelle aujourd'hui hélas disparu présenté et donc annoté par vos soins Cathy Hazan vous êtes historienne responsable du service des archives de l'histoire et histoire de l'Osée et puis donc ce texte a été publié aux éditions Le Manuscrit en 2022 dans la collection Témoignages de la Shoah et avec nous également Antoine Dower bonjour vous êtes documentariste auteur réalisateur et nous allons parler avec vous donc de ces camps de DP ces camps de personnes déplacées alors la particularité du témoignage de Gaston Revelle c'est qu'il est rédigé au moment des faits qu'il décrit comme des archives du temps présent on en parlait déjà tout à l'heure Gaston Revelle est un médecin juif alsacien né en 1901 en 1940 après s'étant engagé il est démobilisé il s'engage aux côtés de l'Osée puis entre dans la résistance pour le compte de l'armée secrète et devient médecin dans le maquille du Grésivaudan en 1945 il répond à deux missions de l'Osée dans les camps de personnes déplacées d'abord à Buchenwald d'où il doit sortir des adolescents rescapés et puis ensuite à Neustadt sur les rives de la Baltique en zone d'occupation britannique où il doit faire il doit établir un diagnostic de l'état sanitaire des juifs présents sur place il y décrit une situation épouvantable celle de Paria devenue des apatrides dont personne ne veut alors si j'ai bien compris nous sommes en visio avec Elisabeth et Daniel Revelle fils et belle-fille de Gaston Revelle vous m'entendez ? ah ça marche pas ? et bien d'accord et bien on les aura donc tout à l'heure alors Cathy Azan sans doute faut-il expliquer le titre même de l'ouvrage et du fond de tes blessures je te guérirais je pense que vraiment ce titre qui a été proposé par les enfants Revelle correspond tout à fait à ce qui est dans ce livre ce livre est un cri de détresse et un cri de détresse des médecins qui sont allés dans ces camps de personnes déplacées mais aussi un cri de détresse concernant les 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 déplacées eux-mêmes c'est-à-dire que les les ces médecins veulent être témoins d'ailleurs c'est Joseph Veil qui dit nous sommes les témoins pour non pas raconter ce qui est passé pour raconter la Shoah non pour dire ce qui est en train d'être vécu par les survivants de la Shoah et c'est ce titre c'est une phrase de du livre de Jérémy de Jérémy c'est ça et donc ça correspond totalement à à l'ambiance de ces camps de personnes déplacées et à ce que pensent les médecins qui y sont allés alors avant d'aller plus loin c'est quoi un camp de personnes déplacées par rapport à un camp de déportés et bien c'est un camp libéré d'abord dans le tout début donc c'est là où se trouvent les rescapés survivants et tous les morts d'ailleurs aussi et ce que découvrent les soldats alliés lors de la conquête de l'Allemagne découverte à laquelle ils ne sont évidemment pas du tout préparés et donc ils ne sont pas du tout préparés à la gestion de ces camps et c'est là en partie que réside une grande partie du problème de la situation des épées pendant les mois où ils sont sous gestion militaire des militaires alliés oui pour compléter c'est effectivement une gestion militaire c'est des camps militaires où tout le monde est mis au même niveau les victimes celles qui sortaient des camps de concentration si on s'en tient aux juifs mais il n'y avait pas que des juifs on va vous donner quelques chiffres donc on est traité de la même manière dans ces baraques que c'est des baraques si on est des victimes qui étaient dans les les camps de de concentration ou même d'extermination ou si on est un allemand qui s'occupait de ces camps ou si on est un soldat prisonnier tout est au même niveau et en plus les juifs qui sont dans ces camps font partie des groupes de nationalité et ne sont pas considérés en tant que juifs c'est à dire ayant subi la catastrophe qu'on connaît donc c'est une situation assez épouvantable déjà de nature par l'organisation elle-même effectivement il faut savoir que les rescapés juifs forment une toute petite minorité de ce qu'on appelle les personnes déplacées puisque en Allemagne en 1945 en mai 1945 se trouvent des millions de personnes de travailleurs forcés venus des pays de l'Est de travailleurs volontaires donc toute une variété de populations effectivement parmi lesquelles parmi laquelle au sein de laquelle les rescapés de la Shoah sont une toute petite minorité et justement il y aura tout un travail pour se faire reconnaître un statut spécifique parce qu'une situation spécifique alors avant d'aller un peu plus loin je voudrais revenir sur justement la façon dont vous avez travaillé Cathy Hazan parce que j'imagine que la réunion de tous ces textes qui composent cet ouvrage les témoignages de ces trois médecins donc ceux de Joseph Veil du docteur Nerson et de Gaston Revelle c'est déjà des documents que vous avez eu du mal à ils existaient déjà en fait mon travail n'a pas été si c'est d'avoir pensé à tout mettre ensemble mais tout était déjà préparé par l'union osée de l'immédiate après-guerre c'est à dire c'était des petits rapports qui font partie de la bibliothèque de 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 à Genève bon peut-être qu'il faudrait dire juste deux mots l'osée date de 1912 à Saint-Pétersbourg mais elle a un bureau à Paris un bureau à Genève donc c'est fondamental pour la période de la guerre et en plus elle a des liens particuliers avec le bailleur de fond c'est à dire avec le joint et si je vous fais un tout petit peu la généalogie de ce qui s'est passé dans ces camps il y a eu en 45 le mois peut-être tu peux me le dire le rapport Harrison c'était août juillet tourné inspection juin juillet donc en août 45 le président Truman demande un rapport complet sur l'état de ces camps et Harrison était professeur de droit à la faculté de Pennsylvanie et il se fait aider par Joseph Schwartz qui était le président du joint en Europe donc c'est ces liens entre l'Amérique le joint l'OSÉ c'est pour ça que le joint a inclus dans toutes ses missions de 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 surveillance les médecins de l'OSÉ avec qui bon on connaît les liens entre le joint et l'OSÉ encore maintenant d'ailleurs donc je voulais dire que le rapport Harrison va sonner l'alarme en expliquant que ça ne va pas qu'il y a des de l'antisémitisme dans toutes dans toutes les 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 parties des camps de personnes déplacées parce qu'on a mélangé les juifs avec les polonais les juifs avec les hongrois et que ça ne fonctionne pas et qu'il faut s'y prendre autrement est-ce que il a des mots très durs il dit visiblement nous traitons les juifs de la même façon que les nazis à ceci près que nous ne les tuons pas voilà je paraphrase il se pose la question de savoir qui sont les vacus et effectivement il soulève ça et la gestion la gestion militaire et la nécessité de changer de point de vue puisque en fait c'est là où c'est un peu pervers entre guillemets c'est à dire que les alliés par désir de refuser les théories racistes raciales antisémites nazies ne souhaitent donc pas constituer des catégories selon spécifiquement par exemple concernant les juifs mais considèrent chacun selon sa nationalité et alors du côté britannique c'est encore plus fort étant donné que se pose la question par rapport à la Palestine mais du côté des Etats-Unis c'est à ce moment-là qu'on va prendre conscience qu'on ne peut pas raisonner de cette façon un peu abstraite et qu'il faut considérer la réalité qui est que ces personnes ont une situation spécifique et que donc ils nécessitent une prise en charge spécifique et il faut savoir que l'Allemagne occupée est divisée en trois zones elle est même divisée en quatre la zone soviétique c'est là où le chaos est le plus complet la zone américaine la zone anglaise et la zone française la zone française est la plus petite donc c'est un peu plus provincial mais en même temps ça a été une administration épouvantable ce qui fait qu'on a enlevé l'administration de certains camps de la zone française pour la mettre dans la zone américaine donc vous voyez c'est le chaos complet le manque d'organisation le manque de moyens et puis quelque chose qui ressort de ces documents et c'est ça qui est poignant c'est pas seulement un manque de moyens c'est les juifs c'est des emmerdeurs en gros c'est ça alors avant de poursuivre sur cette idée que les juifs sont des emmerdeurs je reviens au texte lui-même et puisque la thématique un peu de notre rencontre d'aujourd'hui c'est aussi le témoignage alors là on est aux premières loges c'est un témoignage direct on a l'impression d'y être et c'est vrai que le texte est fort parce que Gaston Revelle nous livre une sorte de témoignage cinématographique on a l'impression d'y être c'est ça qui est fort dans ce récit dans les lettres qu'il envoie à sa femme lorsqu'il est à Neustadt donc il il était c'est sa deuxième mission c'est là les lettres sont les plus poignantes parce qu'il est dans un dans un camp de personnes déplacées alors que à Buchenwald il est allé chercher des jeunes pour les amener en France et en Suisse il est accompagné d'une assistante sociale de l'OSÉ qui a été une grande résistante pendant la guerre qui est Fanny Loinger qui était qui a travaillé avec Georges Garel dans le circuit Garel dans le circuit Garel et donc alors là il y a quelque chose auquel j'ai pensé cet après-midi là c'est il y a le texte de Fanny Loinger qui raconte ce qu'elle a fait à à à Buchenwald et il y a le texte de Gaston Revelle sur la même chose c'est-à-dire les enfants les adolescents qu'ils vont sortir de Buchenwald avec l'autorisation de la Suisse parce qu'eux sont partis pour aller chercher des enfants les plus malades et les amener en Suisse et bien dans les deux documents on n'a pas les mêmes chiffres concernant ces enfants parce qu'il y a eu un pataquès sur le nombre d'enfants qu'ils pouvaient sortir parce qu'il faut des visas d'entrée dans les pays qui les acceptent donc c'était en l'occurrence la France qui était en train de négocier l'arrivée des enfants et la Suisse qui elle n'a pas eu besoin de négocier l'arrivée parce que comme c'était des enfants malades qui devaient aller dans des sanatoriums et bien c'est l'osée suisse qui allait s'en charger mais est-ce que c'est 120 350 et bien on a des chiffres différents suivant des personnes qui ont vécu la même chose malgré ça ça reste quand même un témoignage intéressant en présentation de l'après-midi je disais voilà il y a la grande histoire et puis il y a les histoires individuelles qui viennent tous ces interstices qui viennent remplir nuancer documenter la grande histoire ben là on y est on y est totalement on est on est dans cette espèce de documentation de la grande histoire malgré les biais dans les chiffres finalement c'est pas très grave je trouve que c'est c'est intéressant parce que ça permet de dire voilà ce que les gens ont vécu voilà ce qu'ils ont ressenti voilà ce qu'ils nous nous disent et puis c'est à l'historien de faire le travail de d'aller creuser ailleurs pour dire bon ben c'est lequel qui a raison c'est celui qui dit c'est 370 120 et qui voilà et alors même chose pour les photos que vous présentez dans le livre puisqu'on présente justement des têtes réduites des peaux avec des tatouages des abajours en peau humaine on sait que tout ça n'a jamais existé finalement non 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 l'abajour en peau humaine n'a jamais existé les têtes réduites on sait d'où elles viennent oui les têtes réduites on sait d'où elles viennent mais il a pris ses photos Gaston Revelle c'est la presse qui prend ses photos voilà la presse britannique qui est là qui prend ses photos et c'est c'est les premières images des camps de concentration et il faut montrer au monde l'horreur absolue que les nazis viennent de de réaliser et il faut choquer il faut choquer c'est pas Auschwitz parce que c'est un des premiers camps libérés et puis c'est surtout libéré par les alliés alors que l'autre c'est les soviétiques mais il faut montrer des images choc qui sont parfois bah loin de la réalité finalement oui exactement et ça c'est ce mélange là parce que le texte lui-même est très fort et mais il est très fort pour nous je crois qu'à l'époque les 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 personnes déplacées et les camps d'hippie personne ne 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 savait ce que c'était et tout le monde s'en fichait un peu c'était au fond des personnes déplacées il y en a eu pendant le siècle depuis le 19ème le début du 20ème on peut on peut passer c'est ça on l'a oui alors avec nous donc Elisabeth et Daniel Revelle bonjour le fils et donc la belle-fille de Gaston Revelle vous êtes en visio en direct d'Israël moi je voulais vous demander si vous quel était enfin si vous avez des souvenirs de la personnalité de votre père c'était qui Gaston Revelle vous m'entendez on vous entend voilà alors ben voilà je vous demandais si vous pouviez évoquer la personnalité de Gaston Revelle il faudrait expliquer une chose pour que vous compreniez quels étaient nos rapports avec celui qui était mon beau-père mais qui était aussi mon oncle le docteur Gaston Revelle quand il était un petit un jeune homme de 24 ans a épousé une jeune fille qui s'appelait Suzanne Neher qui était la soeur d'André Neher ma tante et la mère de Daniel ce qui fait qu'en réalité nos souvenirs se croisent à un moment moi j'étais beaucoup plus petite et Daniel était beaucoup plus il a préparé un texte pour parler de lui et il va vous le dire mais on en voudrait d'abord remercier Cathy je suis contente de vous voir en tout cas moi aussi autrement que sur le papier oui exactement et merci de tout votre travail dévouement et tout pour ce beau livre finalement alors Daniel Revelle vous êtes le fils de Gaston qu'est-ce que vous aviez envie d'écrire et de nous livrer aujourd'hui ? alors je voudrais d'abord remercier Cathy Azzan à qui nous devons l'apparition de ce livre mon cousin François Neher a initié notre rencontre à Brive où nous réunissait un congrès ensemble ils ont œuvré à l'apparition d'un livre chargé de détails nouveaux et d'émotions désormais accessibles au public Le docteur Gaston Revelle mon père Zirconol Ivraha était un homme discret et pudique qui ne se livrait pas facilement nous ses trois enfants Jean-Paul Michel et moi nous admirions son activité incessante et pressante qui formait autour de lui comme une auréole médecin et responsable de tant de tâches pour la communauté juive il était en même temps un père présent et affectueux dans chaque instant de nos vies de jeunes hommes nous avons tant appris de lui mais nous ne savions pas grand chose de son passé de médecin de la résistance de l'osée il avait publié en 1947 un livret intitulé Évocation de Buchenwald pris une place modeste dans la bibliothèque puis en 1977 il a ressenti le besoin d'écrire ses souvenirs uniquement destinés à ses enfants et leur famille ma vie racontait à moi-même cela se présentait en un petit livret tapé à la machine qu'il a distribué à ses trois fils nous nous sommes retrouvés en Israël où il habitait excusez vous entendez l'avion ou bien j'attends non non allez-y on entend non ça va allez-y ça arrive toutes les cinq minutes il avait publié en 1947 ce livret intitulé Évocation de Buchenwald qui a pris une modeste place puis en 1977 il a ressenti le besoin d'écrire ses souvenirs uniquement destinés à ses enfants ma vie racontait à moi-même nous nous sommes retrouvés en Israël où il habitait entre mon frère Michel et sa famille et nous à Rocco il se mit à parler et à raconter à ses petits-enfants et à ses arrières petits-enfants qui l'entourèrent jusqu'au bout de sa longue vie et de leur affection et de leur admiration Le temps a passé Le prix Israël des médecines a été décerné à mon frère Michel et de nombreux médecins se trouvent aujourd'hui parmi les descendants de Gaston Revelle reprenant son sacerdoce sur la terre d'Israël Ce livre a trouvé un titre dans la prophétie de Jérémie au chapitre 30 verset 17 grâce à notre petit-fils Snir infirmier urgentiste dans Irhouda Tzala Il a aussi fait une brève traduction du livre en hébreu à l'intention exclusive des jeunes de la famille qui ne lisent plus le français En même temps Adam notre petit-fils Shaliyar du Bnei qui va en Allemagne emmenait des étudiants juifs dont il s'occupait à Buchenwald où il a vu un camp de concentration transformé aujourd'hui en parc de verdure pour les cyclistes Il a eu l'honneur de dévoiler la plaque que la communauté de Strasbourg a dédiée à la mémoire de mon père puisse ce livre et son exemple d'abnégation nous soutenir en ces temps de danger et d'angoisse pour l'état d'Israël et le peuple juif pour l'humanité entière et pour l'humanité entière En quelques mots toute l'histoire Voilà Merci infiniment pour ce texte Je reviens sur la personnalité de Gaston de Gaston Revelle lorsqu'il revient après la guerre il n'est pas très bien accueilli et finalement il va s'engager à reconstruire la communauté juive la vie juive il va prendre des fonctions dans la communauté juive du barin et alors dans votre livre dans ce livre il n'y a pas de coquille mais page 101 moi je suis tombé sur une phrase qui m'a je ne sais pas si c'est une coquille justement je voulais vous poser la question parce que effectivement Gaston Revelle s'engage à préserver la vie juive et dans ce livre le mot de Dieu n'est pas écrit correctement c'est un D non non on n'écrit pas le mot de Dieu ce n'est pas du tout une coquille d'accord voilà on n'écrit pas le nom de Dieu en entier voilà il n'est pas écrit dans aucune autre langue vous trouverez en anglais God G D et il manquerait une lettre au milieu c'est comme ça dans tous nos écrits d'accord simplement je disais au début que c'était un témoignage de première main qu'il rédige donc au moment où il vit l'effet qu'il nous relate et je reviens à cette question qui me taraude c'est le judaïsme après la Shoah alors même dans son texte Dieu on ne l'écrit pas je crois que vraiment ça ne s'est pas posé comme ça et en particulier les juifs alsaciens sont profondément qu'il y ait Shoah ou pas Shoah français et juifs et donc et ils sont profondément juifs et le dans dans ces ces trois familles là on parle de la famille Néère et de la famille Revelle il y a la famille Samuel aussi qui est dans très bien les Samuel aussi les Samuel aussi donc on est on est typiquement dans le 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 judaïsme français et il n'y a pas de de il n'y a pas de session il n'y a pas de session il n'y a pas de session entre les deux la question c'est reconstruire le judaïsme et et d'ailleurs le le travail de l'Osée après la guerre a été de redonner la fierté aux enfants d'être juifs alors ensuite qu'est-ce que c'est être juif et bien il y a toute la palette du judaïsme du plus laïque au plus religieux avec toutes les les peut-être que le meilleur exemple c'est le nom des enfants que le docteur Revelle a sauvé de Buchenwald donc c'est ce fameux train de 400 enfants qui devait avoir moins de 16 ans parce que ça devait être des bébés ou presque les Suisses ne voulaient absolument pas entendre parler d'adultes ces trois enfants qui dans mon beau-père s'est aperçu qu'il les connaissait ensuite beaucoup plus tard il les a sortis de Buchenwald et leur nom était Elie Wiesel la question ne se pose pas de savoir quel genre de judaïsme avait Elie Wiesel après la guerre David Perlmutter qui est resté un de nos amis un juif très conscient et un petit garçon le seul petit garçon qui existait à Buchenwald qui à ce moment-là s'appelait Lolek qui a une très jolie photo de lui il est tout souriant parce qu'il est à côté de son frère Naftali qui a quatre ans de plus que lui et qui va l'emmener en Israël Lulek ce petit Lolek Lolek non non pas Lolek parce qu'il y a un Lolek Lulek Lulek parce qu'il est devenu ensuite le grand rabbin meilleur Israël là où le grand rabbin d'Israël un petit enfant de Buchenwald alors la question du rapport avec Dieu qui se présente à des niveaux totalement différents mais qui est profondément profondément ancré dans tous ces malheureux qui sont sortis des camps et qui l'a suivi ensuite dans les camps de personnes déplacées la question ne se pose pas qu'il soit en colère contre Dieu ou qu'il le remercie de les avoir sauvés ou qu'il lui dise tu n'as pas parlé le silence de la parole c'est un délire d'André Nair comment concilier tout ça ensemble c'est la bataille de l'après-guerre dans le judaïsme et ça prend des couleurs invraisemblablement non prévues alors la question de ces camps de personnes déplacées c'est une histoire qu'on connaît mal qui a mal été documentée on connaît encore moins bien la situation des juifs qui s'y trouvent Antoine Dauer vous c'est un sujet qui vous intéresse au plus haut point comment vous vous êtes mis à vous intéresser à cette question bien particulière de ces camps de personnes déplacées où comme vous l'avez dit tout à l'heure il n'y a pas que des juifs et c'est des camps dans lesquels il se passe de drôles de choses enfin de drôles de choses entre guillemets des histoires tragiques alors d'abord mon intérêt est né je voulais je m'intéresser à comment la guerre ce qui se passait après la guerre puisque le récit sur la guerre s'arrête toujours en mai 45 et après c'est fini et j'ai lu ce formidable livre de l'historien britannique Keith Love l'Europe barbare qui raconte justement les premières années d'après-guerre qui montre que la guerre n'est pas finie dans le sens où les combats sont finis mais il y a beaucoup de problèmes soulevés par la guerre qui ne sont pas encore réglés et c'est comme ça que j'ai découvert ces camps de DIPI et surtout le destin des DIPI juifs puisque la spécificité effectivement réside dans le fait que parmi l'idée des alliés c'est que toutes ces milliers les millions de personnes déplacées en Allemagne doivent être rapatriées dans leur pays et parmi cette population il y en a certains qui disent nous ne voulons pas être rapatriés et notamment environ 100 000 juifs rescapés qui veulent partir en Palestine alors qui veulent en grande majorité partir en Palestine ou aux Etats-Unis qui ne peuvent donc pas et qui sont donc apatrides coincés qui n'ont nulle part où aller et qui restent donc là et qui dans ce sens effectivement emmerde entre guillemets les embêtent les alliés puisque ils sont là et ne veulent pas se plier à la volonté de rapatrier les gens et donc vous le dites finalement il s'y passe des choses assez étranges dans ces camps parce qu'on n'a pas vraiment documenté ce qui s'y passait vous dites que voilà en 1945 la guerre s'arrête et effectivement on a l'impression que tout rentre dans l'ordre que les gens rentrent chez eux mais en fait l'intérêt du texte de Gaston Revelle c'est aussi de nous décrire que finalement la guerre n'est pas finie qu'elle va mettre encore des années à se terminer parce qu'on a affaire à de l'humain et que ces gens ont tout perdu que ces gens n'ont plus d'appartement si vous me le permettez j'avais l'intention si vous me le permettez j'avais l'intention de lire la page 94 de son livre où il parle justement de son premier contact avec ses dix pays ces personnes déplacées ces substrats je termine avant de vous laisser la parole on a du mal à imaginer qu'après guerre il va y avoir des efforts colossaux pour mettre en place le rapatriement de toutes ces personnes qui n'ont plus rien qui sont abîmées psychologiquement physiquement qui sont marquées à vie et qui vont nécessiter l'organisation d'une logistique impressionnante oui alors je n'ai pas trop étudié cette grosse logistique générale de rapatriement mais effectivement c'est une période où il y a des énormes mouvements dans tous les sens et notamment pour ramener les gens dans leur pays d'origine et notamment en Europe de l'Est et la plupart des personnes qui ne souhaitent pas repartir sont originaires d'Europe de l'Est et je pense que c'est pour ça aussi qu'en France on ne connait pas bien cette histoire parce que la plupart et notamment des juifs rescapés français reviennent en France une fois qu'ils sont en mesure qu'ils sont capables de le faire alors que la plupart des juifs rescapés d'Europe de l'Est ne souhaitent pas repartir en Europe de l'Est pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer et même reviennent c'est à dire que l'Édipi c'est des gens qui sont sortis des camps d'accord mais c'est aussi ces millions parce que c'est en termes de millions au bout du compte de personnes qui signent la guerre froide c'est le début de la guerre froide c'est la fin de la dénazification et c'est le début de la guerre froide et les Polonais les Hongrois les Roumains fuient la déstalinisation et donc tout ça se mélange et tout ça se retrouve dans des camps qui sont extrêmement différents d'une région à une autre vous pouvez avoir des baraques en bois vous pouvez avoir des camps en dur vous pouvez avoir des camps de Dipi qui sont dans des quartiers de ville et je vais vous raconter on peut raconter oui avant de laisser la parole à Elisabeth après l'histoire de Dipi oui puisqu'on parle d'un camp c'était un camp modèle dans un quartier de Stuttgart on est dans la zone d'occupation américaine tout a l'air très bien il y a une école il y a un cinéma il y a des des offres d'emploi pour que les Dipi travaillent et puis un jour il y a le quartier entier qui est cerné par la police allemande c'est 200 policiers allemands tiens qui veulent chercher des responsables du marché noir à 5h du matin avec les chiens on réveille les 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 gens du du camp on les fait sortir il y a une rickst qui a lieu un policier tue un Dipi qui est ce Dipi il a 35 ans il est il a connu Auschwitz Birkenau et il a connu les marches de la mort il est arrivé en France et en France il a su que sa femme et ses deux enfants ainsi que sa belle-mère avaient survécu donc il repart de France et il vient à Stuttgart pour récupérer enfin sa famille et il se bagarre et il se fait tuer son son petit garçon il est très connu parce que il est dans une photo qui a fait le tour du monde d'enfants ou qui montrent leur leur poignet avec leur leur numéro c'est le petit Marek et donc voilà une famille qui devait se reconstituer qui a survécu miraculeusement à Auschwitz-Birkenau et parce que ça devient un fait divers finalement les américains sont embêtés parce que en fait ils ont donné par procuration toute la police du camp aux gens du pays c'est-à-dire aux allemands et alors qu'est-ce qu'ils font ils vont donner des visas pour la Palestine à la famille pour les éloigner le 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 monsieur Danzinger il s'appelle Samuel Danzinger est enterré au cimetière de Stuttgart et on se débarrasse de la famille en la faisant partir le plus loin possible bon en fait ils vont revenir peu importe et il n'y aura pas de procès ni rien du tout voilà c'est un fait divers comme un autre alors on va donner la parole à Elisabeth qui voulait nous lire une page de cet ouvrage et du fond de tes blessures je te guérirai Elisabeth on vous écoute je reviens un petit peu en arrière par rapport à Cathy c'est très juste ce que vous avez dit ça résonne Cathy de façon absolument terrible aujourd'hui oui avec ce qui se passe autour de nous mais un petit peu avant ça quand mon beau-père arrive à à Buchenwald et puis il arrivera la même chose quand il arrivera à Neustadt on lui demande de parler on réunit autour de lui dans un grand hangar tout ce qui peut encore bouger se traîner peut-être écouter et il écrit pourquoi parler quand on peut agir n'est-ce pas cacher son inaptitude à régler les problèmes ces pauvres avaient souffert dans le camp ils avaient été libérés mais mais ils étaient toujours enfermés dans un enclos comme des moutons ils voulaient sortir savoir où aller ils voulaient errer chercher chercher les traces de leur de leur femme de leur mari de leur père de leur mère de leurs enfants mais chercher où en particulier il fallait leur parler c'est vrai et ce n'était pas facile mais il fallait leur dire que nous étions venus les regarder comme des bêtes curieuses comme des gens d'un autre monde que nous n'avions aucun moyen de les aider en ce moment que nous étions venus faire une sélection encore une sélection comme si Hitler n'en avait pas fait que nous voulions des enfants leurs enfants nous étions tous des enfants même les vieux des enfants orphelins sans parents sans patrie sans avenir que nous organiserions des convois que nous trouverions des pays qui voudraient les adopter que nous soignerions leurs malades que nous leur rendrions fous de même et l'envie de vivre nous étions si pauvres en face d'eux ils étaient les accusateurs et nous les accusés les discours n'y changeraient rien je crois que ce texte est peut-être le plus beau de tout ce que Gaston Revelle avait à apprendre au monde et le choc de ce contact avec ce qui se passe à cette seconde où le monde est libéré il était le premier médecin juif qui est entré à Buchenwald il était dans l'euphorie de la libération et c'est ça qu'il écrit et c'est ce qui nous fait comprendre ce que c'était que les pauvres gens qui étaient devenus c'est très joli avec l'anglais des dix pays et tout ce qu'on veut c'était plus des êtres humains alors merci beaucoup Elisabeth avant de passer la parole à Antoine Dauer il y a une réaction dans le public déjà un monsieur qui souhaiterait vous réagir au texte que vous venez de nous livrer d'abord je salue Elisabeth et Daniel c'est Franck Lissner on est vraiment en famille en famille Elisabeth et Daniel je suis ravi de vous voir enfin chalum 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 je voulais dire qu'on ne ressort pas face à vous je voulais vous dire qu'on ne ressort pas indemne de ce livre que ce soit le convoi vers la Suisse et la France des enfants de Bourgneval avec même une arrestation c'est un vrai thriller Gaston Revelle est arrêté par les Suisses encadré par la Croix-Rouge d'accord la caméra est là-haut oui bonjour donc effectivement il est arrêté à Bâle au buffet de la gare des choses invraisemblables en 1945 que ce soit alors donc un le convoi vers Bourgneval de Bourgneval vers la Suisse oui volontiers deuxièmement que ce soit le rapport sur le camp déplacé à Neustadt avant le rapport à Harrison dont vous avez parlé à plusieurs reprises qui a été envoyé au président Truman Gaston Revelle est le premier médecin juif est le premier médecin juif à être entré dans ces camps il dénonce les conditions de vie des juifs alors ils sont peut-être pas majoritaires vous l'avez dit mais en tout cas ils sont maltraités ils sont victimes de sévices victimes de maltraitance de la part des nazis réfugiés dans ces camps où ils bénéficient encore de privilèges on voit les nazis qui défilent avec leur uniforme que ce soit des allemands des laitons etc etc et qui maltraitent j'ai du mal c'est pas naturel bon et qui maltraitent les juifs la seule différence par rapport à Auschwitz c'est effectivement qu'on ne les envoie pas dans les chambres à gaz et je rappelle que nous sommes en août 45 c'est à dire 4 mois après la fin de la guerre alors ma question c'est qu'a-t-on fait de ces rapports vous avez dit que ça n'intéressait pas grand monde effectivement et que vous étiez qu'il y avait peu de gens vous en avez cité quelques-uns et vous-même êtes un grand connaisseur de ces camps et donc je me tourne vers l'Osée qu'a-t-on fait de ces rapports Neustadt-Bergel-Wensen comment se fait-il que nous n'en parlons pas alors que l'Osée a joué un rôle historique et là je me tourne vers le président et vers l'historienne de l'Osée on en parle là on en parle aujourd'hui mais je suis à l'Osée je suis à l'Osée depuis 15 ans 20 ans j'en ai pas souvent entendu parler alors j'ai des explications Cathy j'ai des explications en 1945 il est indiqué que le congrès juif mondial est intervenu vous l'avez cité d'ailleurs à Genève qu'en furent les conséquences et pourquoi à cette époque et jusqu'à nos jours ce silence alors une des hypothèses c'est peut-être parce que les Anglais et les Américains et certains autres alliés ont laissé faire voire participer et vous citez dans ce livre un passage du rapport je l'ai lu ailleurs un passage du rapport Harrison qui évoque l'attitude du général Patton du général Patton qui demande des camps de déplacés mais sans juifs il ne veut que des polonais pas juifs alors il est un peu remis à sa place mais pas tout à fait par Eisenhower et par le président Truman en tout cas je me sens par méconnaissance et absence de recherche un peu comme complice de ce silence mais c'est pourquoi je remercie Daniel et Elisabeth Michel et toute la famille d'avoir contribué par le travail effectué sur les écrits laissés par Gaston Revelle à rappeler ces blessures qui resteront gravées dans nos mémoires merci à Cathy là je ne peux pas te remercier Cathy c'est entre deux lignes de n'avoir pas hésité dès sa rencontre à Brive Lagayard puisqu'effectivement Daniel et Elisabeth nous m'ont dit qu'ils avaient des documents et tu étais à 200 mètres donc j'ai couru pour t'alerter et le lien a été fait je m'en félicite encore quelques années après puisqu'on a abouti à un document d'une grande qualité qui comble des années de silence merci donc à Cathy qui n'a pas hésité dès sa rencontre à Brive avec Daniel et Elisabeth d'accepter de se lancer dans ce travail qui a permis l'édition de ce livre qui vous est présenté aujourd'hui merci à tous alors un mot Cathy Hazan avant de passer la parole à Antoine Dower le rapport n'était pas sorti des archives ce rapport a été publié par l'Union Osée dès que Gaston Revelle et Fanny Loinger sont revenus de notre stade donc il a il a été publié à l'époque et puis après si ça tombe dans l'oubli c'est de votre faute à vous absolument le fond complice de ce silence voilà alors on ne va pas vous flageller plus que ça Antoine Dower vous vous intéressez très vite au témoignage direct de ces DIPI et vous développez l'idée que dans ces camps de personnes déplacées il y a une certaine ambivalence c'est quoi cette ambivalence que vous notez donc à travers les témoignages de ces DIPI l'ambivalence c'est que effectivement évidemment tous ces gens veulent partir ils sont pas là ils sont là contre leur gré et n'attendent qu'une chose c'est de pouvoir partir les conditions vont en effet beaucoup changer après le rapport à Harrison donc ça va avoir tout à fait un impact très très important et donc la vie s'installe dans la durée rétrospectivement ça ne prend rien mais à ce moment là on ne sait pas que dans trois ans il y aura un état d'Israël rien ne présage d'une solution politique à ce niveau là donc c'est en même temps très difficile parce que certes on met en place beaucoup de choses pour de la formation etc mais il y a un désœuvrement tragique qui règne la plupart du temps dans ces lieux et en même temps donc moi j'ai d'abord imaginé que effectivement ce n'était que souffrance et détresse et très vite on se rend compte qu'en même temps ce sont aussi des lieux où on peut doucement reprendre le chemin de la vie parmi les siens avec des gens qui comprennent ce qu'ils ont vécu et donc ce sont aussi dans les souvenirs et notamment beaucoup pour les jeunes des lieux où il y a aussi des souvenirs heureux ou en tout cas des souvenirs ce sont des lieux aussi de reconstruction et c'est en ça que j'ai trouvé ça intéressant que ce n'est pas juste une parenthèse malheureuse mais aussi un sas et une période de reconstruction il y a des mariages des naissances la vie quoi et d'ailleurs dans le petit film qu'il a prévu on le voit alors justement je vais en parler de ce petit film avant de nous quitter j'aimerais qu'on regarde justement ce petit film de 5 minutes que vous nous avez rapporté un film produit en 1946 par le comité des juifs libérés intitulé Desired People qui nous renseigne de façon assez précise donc sur les conditions d'existence de ces dix pays et je voulais qu'on termine cette discussion en voyant ces quelques images présentez-nous ces images Antoine oui peut-être deux mots ce film est donc produit en janvier 1946 effectivement comme il est inscrit à l'écran par le comité le comité des juifs libérés il est largement initié par un aumônier un rabbin aumônier de l'armée américaine Abraham Klausner qui est lui à libérer Tachaud avec l'armée et qui s'investit énormément pour justement faire connaître le sort des dix pays et dans ce film on retrouve énormément d'éléments alors il dure 18 minutes à l'origine je l'ai ramené à environ 5 minutes mais on y retrouve énormément d'éléments qui est d'une part le rôle de l'auto-organisation qui est très importante de la conquête en fait d'une identité vis-à-vis de l'extérieur des rescapés juifs du rôle que jouent les émissaires de Palestine on y verra Ben Gurion qui d'ailleurs a un rapport très ambivalent en fait avec les lui aussi avec les DIPI parce que de manière ils sont évidemment une ressource politique pour attirer l'attention sur la nécessité d'une solution politique en Palestine on favorise l'émigration clandestine pour justement entretenir le problème entre guillemets et en même temps on a des grandes réserves vis-à-vis de ces personnes qu'on Ben Gurion dira en 49 parmi les rescapés des camps allemands il y en a qui ne m'auraient pas survécu s'ils n'avaient pas été ce qu'ils étaient durs, mesquins, égoïstes ceux qu'ils ont vécu à effacer ce qu'il y avait encore de bon en eux donc c'est pour dire que ces DIPI plus généralement sont voilà sont regardés avec un regard méfiance trouble interrogation voilà et donc la nécessité de témoigner déjà à l'époque est très forte de témoigner alors on n'a pas eu l'occasion d'en parler comme une tâche sacrée dès le tout début de ces camps émergent des comités historiques avec la nécessité de collecter du témoignage ici maintenant parce que tout le monde est là parce qu'on le peut parce que les souvenirs sont encore frais parce que les gens sont prêts à témoigner et donc il y a un énorme effort qui est entrepris à ce niveau là comme un devoir sacré vis-à-vis des morts comme un devoir pour le présent pour attirer l'attention de la nécessité de prendre en compte les besoins de ces personnes et comme un devoir pour l'avenir voilà et donc ce film qu'on va voir et s'inscrit là en l'occurrence dans le témoignage sur le présent pour secouer le monde et appeler à le respect de la dignité de ces personnes et à la nécessité de trouver des solutions et puis il ne faut pas oublier on est en fin 45 début 46 il y a l'affrontement direct dans les camps d'Hipi avec entre l'agence juive et les les anglais qui maintiennent leur livre blanc 46 c'est ce qui s'est passé à l'hôtel King David c'est aussi la Havana qui désavoue donc vous voyez tous les événements politiques se rentrent dans le camp et sont amplifiés donc c'est pour ça aussi que vous verrez les images oui parce que juste avant de projeter le film il faut savoir que tous ces camps restent ouverts jusqu'à tardivement jusqu'en 1953 et le dernier 57 voilà alors il faut préciser que 57 ce sont en fait c'est le dernier oui c'est le dernier et parce que effectivement un certain nombre de personnes sont trop affaiblies en termes de santé donc ce ne sont plus les mêmes camps que ceux qu'on a libérés ceux contre ceux où on veut améliorer ça s'appelle un camp de DIPI mais ce sont des hospices pour les personnes qui ne sont pas du tout en mesure d'aller en Palestine notamment donc effectivement c'est en tout cas du groupe des des Buchenwaldia parce que je vois Igio qui est là deux d'entre eux qui sont venus en France les deux frères Finkel les Finkelstein étaient partis en 1949 d'une maison de l'Osée sur l'Exodus étaient revenus en Allemagne dans un camp de DIPI et ils racontent ça dans un texte qui est très beau que je n'ai pas pu mettre donc voilà la roue tourne alors je vous propose de voir ce film parce que l'heure tourne également qui est non je pense Camp Felderfing These are the people Our people Waiting 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 How long will tyranny hold fast The hopes and aspirations of a broken people? How long will homelessness pack the dreams of the suffering children of Israel and fill their hearts with despair? The Central Committee of Liberated Jews in Germany is now in conference to discuss these problems common to the people. Young, courageous Dr. Salman Grinberg Wir, der letzte kleine Rest der europäischen Judenheit, wir klagen Europa an, wir sind staatenlos, heimlos. Was bedeutet das? Was Europas Krematorien nicht verdaut haben, ist als stehender Bissen im Rachen der internationalen Politik geblieben. Weischt ein den Wechsel einer historischen Ungerechtigkeit, welche erst fünf und das Blut von sechs Millionen Menschen gekostet hat. Und gebt uns zurück, Eretz Israel! David Ben-Gurion, colourful leader of Palestinian Jewry, brings a message of courage and hope to the conference. That it was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. The joint revolution, the United States Congress asking for freedom of Jewish immigration. We desire not, though our road stretches through an endless history, in the classroom with print and thought, in the workshop with hammer and lathe, on the field with sweat and bronze, And in the evening, with song and dance, our march to peace and freedom is begun. The Jahre Rel Games brands Jahre ... 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